Dans la nature, un équilibre entre eau, température et lumière est indispensable pour faire pousser les plantes. Ta mission de Super R.O., si tu l'acceptes, comprendre l'importance de l'eau pour la plante et l'aider à pousser si l'équilibre naturel n'est pas respecté. Accompagné de Gus Cumulonimbus et avec l'aide de l'agriculteur, le Bureau des Super R.O. te souhaite bonne chance pour ta mission. À quoi sert l'eau dans la plante? Alors Gus, pour commencer, sais-tu ce que représente l'eau pour une plante? Bien sûr! Une plante est en moyenne constituée de 85% d'eau, sans compter celle qui y rentre et qui en sort toute la journée. Il paraît que cette eau est dotée de super pouvoirs pour la plante. Peux-tu m'aider à les découvrir? Eh bien déjà, l'eau est un excellent transporteur. J'imagine que l'eau circule partout dans la plante, un peu comme le sang dans le corps humain. C'est un peu ça. L'eau entre d'abord par la racine que l'on peut comparer à un gros tuyau poreux. Là, elle prend sa cargaison, c'est-à-dire tous les éléments dont la plante aura besoin pour se nourrir. Par exemple, du phosphore, du potassium, mais surtout de l'azote. L'eau est alors appelée sève brute. Pas de temps à perdre. La livraison est attendue, notamment chez les feuilles. L'eau emprunte des routes pour ce transport. Il y en a plein dans la tige. Ce réseau est appelé Xylem et conduit l'eau à destination. Bien arrivé aux feuilles, l'eau peut alors déposer sa cargaison, puis choisir entre rester dans la cellule ou repartir avec des sucres. À ce stade, l'eau a encore changé de nom. Elle s'appelle maintenant Sève élaborée. Elle doit ensuite continuer sa route, passer par le phloème, qui lui permettra de rejoindre par exemple les grains pour y stocker les sucres transportés. Dis-moi, Gus, pour parcourir la plante, l'eau est-elle propulsée par une sorte de moteur ? Pas tout à fait. Ce n'est pas comme le corps humain. Une plante n'a pas de cœur pour lui servir de pompe. Alors comment fait-elle ? C'est très simple. Pour faire monter l'eau de bas en haut, elle aspire très fort en transpirant par les feuilles. Résultat, 98% de l'eau captée dans le sol et transportée dans la plante sera ensuite libérée sous forme de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Cela fait partie du cycle de l'eau. Transport, OK. Un autre super pouvoir ? Oui, l'eau nourrit. Comme on vient de le voir, elle transporte dans la plante tous les éléments minéraux et les sucres qu'il faut pour bien grandir. Les minéraux viennent de la terre, d'accord, mais les sucres, eux, d'où viennent-ils ? La plante aspire dans l'air un gaz par les feuilles, le dioxyde de carbone. Elle associe ensuite ce gaz et l'eau grâce à l'énergie du soleil. Tout cela se transforme ensuite en sucre, que la plante utilise tout de suite, ou bien qu'elle garde pour s'en servir plus tard. La plante capte donc le CO2 de l'atmosphère. Mais un point important pour l'environnement, en échange, elle libère de l'oxygène. Les plantes sont donc d'une grande importance pour le bon équilibre de la planète. Toutes ces réactions, c'est ce que l'on appelle la photosynthèse. Ces sucres, nés de la photosynthèse, sont appelés glucides. Pour notre mission, sache que le maïs a besoin de lumière et de chaleur pour réaliser sa photosynthèse. Le blé, lui, préfère un climat un petit peu plus frais. Photosynthèse, ok. La suite ? La turgescence. Un super pouvoir qui permet de donner à la plante une forme de plante. Exactement comme un ballon qui se gonfle et prend sa forme de ballon grâce à la pression exercée par l'air. Lorsque l'eau rentre dans la plante, elle pénètre dans les cellules qui la composent et les fait gonfler. Les cellules se serrent alors les unes aux autres et cela crée une forme. C'est donc grâce à la turgescence que la tige reste droite et que les feuilles prennent le bon angle pour capter le soleil. Au contraire, si l'eau vient à manquer, la plante perd peu à peu sa forme. Elle fâne, ne tient plus debout et flétrit. Euh, je crois que j'ai compris. Turgescence, ok. Un dernier pouvoir pour la route ? Oui, l'eau est un très bon régulateur de température. La plante est très délicate et, tout comme le corps humain, elle doit rester à une certaine température. À la surface de ses feuilles, elle a des petits trous qui s'ouvrent et se ferment. On les appelle stomates. C'est par là que rentre le dioxyde de carbone dont on a parlé. C'est par là aussi qu'une partie de l'eau prise dans le sol est transportée dans la plante et libérée dans l'atmosphère. Cette eau qui s'évapore à la surface de la feuille en passant de l'état liquide à l'état gazeux provoque alors une sensation de refroidissement pour la plante. Ok, on récapitule. Transport, photosynthèse, turgescence, régulateur de température. Gus, je crois bien que nous sommes prêts. Comment prélever l'eau correctement ? Si j'ai bien compris, la plante se nourrit en récupérant dans l'eau tous les bons éléments nécessaires à sa croissance. Et si on allait voir comment ça se passe là-dessous ? Allons-y ! Les racines explorent le sol dans lequel la plante pousse, à la recherche d'eau et de quoi se nourrir. Dès le début de sa vie, la plante fait pousser ses racines qui se faufilent dans le sol, se développe en priorité dans les endroits riches en nutriments, contourne les obstacles, comme les cailloux, et finissent par trouver le lieu idéal pour se ramifier. Plus les racines sont nombreuses, plus elles absorbent de l'eau et des minéraux. Et c'est là que le rôle de l'agriculteur est important. Très bien, allons le voir. De toute façon, on n'y voit plus rien ici. En effet, en préparant bien la terre et en évitant par exemple aux racines d'être gênées par de trop gros cailloux ou des mottes trop compactes, je les aide à se développer facilement. On peut aussi faire attention à ne pas mettre trop de plantes les unes à côté des autres et à limiter la présence des mauvaises herbes, qui développent elles aussi beaucoup de racines, pour éviter qu'il y ait une compétition à chaque goutte d'eau trouvée. Si je récapitule, les petits trous à la surface des feuilles appelées stomates peuvent s'ouvrir et se fermer en fonction de la température. Pour fabriquer du sucre, il faut que les stomates soient ouverts pour que les feuilles puissent capturer dans l'air un gaz appelé CO2. Et pour faire rentrer le CO2 dans la plante, la feuille doit laisser s'échapper de l'eau. Si la plante se rend compte que l'eau se fait rare dans le sol, elle demande aux feuilles de ne plus laisser l'eau s'échapper et ferme alors ses stomates. Mais Gus, si l'eau ne sort plus, le CO2 ne peut plus rentrer. Tu commences à comprendre. La fermeture de ces petits orifices est au départ un bon système de sécurité pour économiser l'eau. Mais si cela dure trop longtemps, la plante qui manque d'eau est stressée et attention aux conséquences. Moins de CO2, c'est donc moins de facilité pour se nourrir, moins d'éléments pour bien grandir, moins de petites tiges et moins de feuilles. En situation de manque d'eau, la plante grandit donc mal. Mais en plus, elle ne pense pas à faire des réserves dans les grains. Et si les grains sont vides, il n'y a plus rien à récolter pour l'agriculteur. Et donc, plus rien à manger pour toi, ta famille, tes amis. Un autre problème. Les racines chargées d'aller chercher de l'eau ont un adversaire de taille, le sol, qui veut garder toute l'eau pour lui. Si la quantité d'eau est suffisante, le sol et les racines ne sont pas en compétition. Par contre, si l'eau vient à manquer, ça devient beaucoup plus compliqué pour les racines. Le sol concentre toute sa force pour retenir l'eau et la plante a beaucoup de mal à s'en procurer. À ce moment-là, autant mettre beaucoup d'eau directement. Attention, s'il ne faut pas qu'une plante ait soif, trop arroser nuit aussi à la plante. Des racines noyées sont des racines qui n'arrivent plus à respirer et ne peuvent plus fonctionner. Un bon sol pour une plante de blé ou de maïs doit donc avoir de l'eau, de l'air et des éléments essentiels de façon équilibrée. Oui, équilibrée, c'est ça. De l'eau à chaque stade de la vie d'une plante. Il est temps pour moi de savoir à quel moment la plante a le plus besoin d'eau. Ma mission en dépend. Eh bien, elle en a énormément besoin du début à la fin de sa vie. On sème les graines de blé généralement vers novembre pour les récolter en juillet. Quant au maïs, on sème au printemps pour une récolte vers octobre. Que se passera-t-il si on m'informe d'un manque d'eau lorsque la plante est encore jeune ? L'eau est particulièrement vitale pendant les périodes de croissance de la plante. Venez avec moi. On va voir ça de plus près. C'est durant ces périodes que son rôle de transporteur est le plus important pour acheminer un maximum d'éléments des racines jusqu'aux feuilles. Pour le blé, cette période est le printemps. Et pour le maïs, c'est l'été, moment où il fait le plus chaud. La plante transpire et doit donc davantage se rafraîchir. Après, c'est sûr, la plante ne doit pas non plus manquer d'eau pendant qu'elle remplit ses grains. Exact. La plante doit produire de quoi remplir les grains qui seront plus tard récoltés. Pour le blé, c'est au début de l'été qu'il remplit ses grains. Utilisé ensuite pour fabriquer de la farine, du pain, des biscuits ou des pâtes. Pour le maïs, c'est à la fin de l'été et au début de l'automne qu'il remplit les grains, destinés à nourrir, par exemple, des cochons, des poules ou des canards. À ces périodes importantes, il faut surveiller cela de très près. D'où l'expression « veiller aux grains ». Lorsque les cultures seront prêtes à être moissonnées, l'été pour le blé, l'automne pour le maïs, ta mission se terminera. Car la plante devra être suffisamment sèche pour être moissonnée. « Cool ! Enfin les vacances ! » « Oups ! Excusez-moi ! » Le cycle de l'eau La terre est très sèche. Ce serait pas mal qu'il pleuve aujourd'hui. Gus, tu ne pourrais pas faire pleuvoir ? Non, hélas ! Ça ne se commande pas, tu sais. L'eau que la plante puise dans le sol provient d'un cycle naturel qui nous emmène très loin. De l'eau s'évapore de la surface des océans, puis se condense en nuages, retombe sur la terre en pluie ou en neige, ruisselle le long de la montagne et des collines, coule dans les rivières ou passe à travers le sol pour y être stockée. Cette grande surface de sol gorgée d'eau au maximum prend alors le nom de « nappe phréatique ». Oui, mais toujours pas de pluie aujourd'hui. Chaque jour, je surveille les plantes pour vérifier qu'elles sont suffisamment hydratées. Les indices ne manquent pas pour m'aider à repérer une plante qui a soif. Une plante recroquevillée est par exemple une plante qui manque d'eau. J'analyse aussi le sol pour vérifier s'il est assez humide et parfois même des satellites prennent des photos de mes champs depuis le ciel pour observer l'état des plantes avec de la hauteur. Que peut-on faire si on constate que la plante va manquer d'eau ? Si la plante manque d'eau et qu'elle en a besoin, tu peux décider de mieux en apporter en utilisant l'irrigation. Mais attention ! L'eau est un bien précieux à protéger et à partager entre les milieux naturels, les particuliers, les agriculteurs, les usines et beaucoup d'autres. Il te faudra choisir le meilleur système adapté à tes plantes correctement installé pour éviter les fuites d'eau et bien choisir les moments où tu arroses. Une autre astuce importante, l'eau peut se stocker. L'hiver, lorsqu'il pleut et qu'il neige abondamment, les agriculteurs peuvent retenir l'eau avec des barrages ou des étangs pour pouvoir l'utiliser l'été lorsqu'il fera plus chaud. Conclusion En résumé, pour remplir ces grains, le blé et le maïs ont besoin d'un élément vital, l'eau. Celle-ci possède des pouvoirs indispensables. Transporter les éléments nutritifs dans toute la plante, participer à la photosynthèse, donner à la plante sa forme, réguler la température. Cette eau provient essentiellement d'un cycle naturel. C'est un bien précieux que nous devons partager et protéger. Si l'eau vient à manquer et que le sol devient trop sec pour que la plante se développe, l'eau peut alors être apportée en complément par l'agriculteur. Mission accomplie ! Moi, en tout cas, tout ça m'a donné soif. Oh, Gus, à la tienne ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada